... Bien à vous ce lundi, à ce tout premier numéro de la Sommelle du journal, vrai sur votre chaîne, le Sommaire. Le sénateur Pierre Oumy a tiré sa révérence, les politiques rendent un vibrant hommage. Remplacement de Corneille-Nam à la tête de la centrale électorale, la confession religieuse divisée, les réactions fusent de partout. Un mois après l'arrivée du docteur Jérôme Mouniagui à Kinshasa, la capitale, pourquoi sa solution magique partenusienne, il n'a pas toujours administré au Congolais, les mots de réponse dans cette édition. A suivre également dans ce journal, SOS a des Congolais bloqués en Angola suite au confinement. A l'invité dans ce journal, l'honorable Mike Moukébaïkoso, qui répond aux questions de Peter Tiani. Ce sont les quelques titres de cette édition. Merci de nous avoir choisi de vous informer. Remplacement du Corneille-Nam à la tête de la centrale électorale, avec une nouvelle équipe dirigeante, divise les confessions religieuses. Ronsard Maloune, la secrétaire exécutive de l'actuelle équipe sous Corneille-Nam fait le forcing, malgré le retrait de l'église catholique et de l'ECC. Plus de détails dans cet élément de Philippe Woupy. Suivez. Bientôt, le rémaniement à la Commission électorale nationale indépendante CENI. En prévision des élections de 2023, Rosar Malonda, un des membres de l'ancienne équipe controversé et pointé pour prendre la place de Corneille-Nam, président du bureau sortant. Ce dernier a été désigné en octobre 2015. Il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, c'est aux confessions religieuses de désigner le président de la CENI. Cependant, cette fois-ci, selon nos sources, les églises catholiques et protestantes semblent être écartées de la démarche. Des confessions religieuses telles que l'église Kimbanguiste et les églises de réveil sont approchées par la coalition des Kabila, les FCC, pour intériner le choix de Ronsard Malonda comme président de la CENI, alors que celui-ci est habitué de la maison. Il est une pièce maîtresse des élections controversées de décembre 2018. Contrairement aux fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, sur son choix, il faut noter que ce secrétaire exécutif de la CENI, Soun Nanga, ne fait pas l'unanimité au sein de la société civile. Pourquoi les FCC veulent-ils une CENI tirée sur mesure avec à la tête Ronsard Malonda ? L'avenir nous en dira davantage. En réaction à la désignation du remplaçant de Cornei Nanga à la tête de la centrale électorale, à la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchoumbela, son coordonnateur, fustige le processus clandestin de désignation des animateurs de la centrale électorale. Voilà, élément du Soussine Nanga et Belkotok Moutoko. Regardez. La nouvelle société civile congolaise rejette toutes les initiatives clandestines et au pas de la désignation de membres de la CENI avant la réforme électorale et la dépolitisation de la CENI. Les structures membres de la nouvelle société civile, tout en restant saisies, font de la réforme électorale condition préalable à la désignation de membres de la CENI. Huit d'égard à ce qui précède, la nouvelle société civile congolaise invite le président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions du pays et de la nation, à mettre fin à cette confusion en suspendant cette démarche cavalière de l'Assemblée nationale. La nouvelle société civile congolaise invite l'Assemblée nationale à ouvrir les débats sur les rapports de la CENI, de disjoncter l'audit de la gestion des acteurs dirigeants sortant de la CENI, de faire sa priorité des réformes et la dépolisation de la CENI avant la désignation de ses animateurs. Enfin, la nouvelle société civile congolaise appelle à la population congolaise à la mobilisation générale pour sauver le processus électoral en péril et prévient déjà qu'elle se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales, pacifiques, démocratiques, en vue d'obtenir les réformes électorales et la dépolisation de la CENI avant la désignation de ses animateurs. En ces jours, nous rendons public le VADMECUM de la nouvelle société civile congolaise pour l'amélioration de la législation électorale en République démocratique du Congo, c'est la réforme. Ce VADMECUM reprend des lois essentielles, la loi électorale et la loi organique. Cette loi électorale, nous faisons des propositions sur des dispositions qui fâchent et nous donnons des propositions. Sur la loi organique, nous avons fait des propositions aux honorables députés. C'est pourquoi nous avons senti notre accent sur les députés. Une réaction à une autre au parti qu'on a de Moïse Monidela, son président, exige la prise en compte du point de vue de l'Église catholique pour éviter d'éventuelles contestations. Éléments de Justin Manu, ils ont questionné. Suivez. Pour Moïse Monidela, toutes les tendances des confessions religieuses doivent être d'accord, enfin, de désigner un dirigeant de la CENI qui sera très crédible. Le président de la CENI doit être ici des confessions religieuses. Mais si à ce niveau-là, il y a déjà un problème, je crois que c'est que l'Église catholique avait claqué la porte. L'Église pour ses santos aussi. Et comment on peut, dès le départ, accorder les crédits à ces CENI ? C'est pour ça que j'en appelle au bon sens. Bien sûr, ici, on va dire, non, c'est la loi de la majorité. Qui ignore les rôles de l'Église catholique dans ces pays ? La démocratisation de notre pays. Même à l'époque de Mobutu. Il a fallu cette Église-là pour mettre Kabila, dormir, pour qu'il accepte de lâcher du lest. Faisant d'une pierre des coups, l'homme réagit à la disparition inopinée de Pierre Lombi. Il y a des nouvelles qui, parfois, qui laissent la personne sans voix. Vous voyez, quand vous me posez la question, je ne sais pas par où commencer. Parce que c'est une nouvelle très triste. Pierre Lombi, moi, je connais Pierre Lombi. J'ai entendu parler de lui, pour la première fois, c'est en 1985. Ça, je retiens de lui, des sens de l'État, l'homme qui était à l'écoute, l'homme qui avait l'analyse, la profondeur. Il y avait de la profondeur dans ses analyses et de la hauteur. Il pouvait raconter un jeune, mais il parlait de lui. Il me disait pour moi, je suis vieille, je connais ceci. Non, il écoutait. Et après, il mettait son point de vue. Donc, je pense que c'est une grande perte, non seulement pour sa famille, c'est une grande perte, ensemble pour la République, c'est une grande perte à la République démocratique du Congo, lorsqu'on a fait ce qu'a fait Pierre Lombi. Comme annoncé en titre, le sénateur Pierre Lombi a tiré sa révérence, découvrant dans cet élément son parcours. Peter Tiani, suivez. Pierre Lombi au Congo, marié et père d'une grande famille, était un homme de caractère très réfléchi et précis dans ses prises des décisions. Né en 1949, licencié en psychologie clinique en France, il revient au pays en 1978, où il crée, à Ouvira, l'ONG Solidarité Paysanne. En 1990, avec l'ouverture politique et le multipartisme, il se lance en politique dans la société civile pour revendiquer contre la politique du maréchal Mboutou. Il fut le seul chef de la délégation de la société civile à la Conférence nationale souveraine. Après la fermeture des travaux de la CNS, Lombi va initier le comité laïc de coordination, un regroupement des laïcs chrétiens qui organisait la marche d'espoir le 16 février 1992, sollicitant la réouverture de travaux de la Conférence. Un ministre de la Santé du gouvernement Tshisekedi en octobre 1991, ministre des relations extérieures du gouvernement Tshisekedi issu de la CNS en 1992, ministre des postes et télécommunications du gouvernement Kéon en 1994. Après la chute du maréchal Mboutou, ils éclipsent sous M. Laurent Désiré Kabila, puis réapparaît aux côtés de Joseph Kabila comme chargé des stratégies à la présidence. Ensuite, participe au dialogue intercongolais. Après l'accord de cesser le feu, ils lancent le mouvement social de leaders de la société civile pour leur engagement en politique qui deviendra en novembre 2005 un parti politique sous l'appellation MSR, Mouvement Social pour le Renouveau. Ils exercent les fonctions d'assistant du directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Samba Kaputo. Lors des élections législatives de 2006, le MSR devient la deuxième force politique de la majorité au Parlement. De 2006 à 2015, il exerça successivement les fonctions du ministre d'État chargé des infrastructures et puis conseiller spécial. En 2015, voyant les velléités de toucher à la Constitution pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir, Lombi est parmi ceux qui diront non à Kabila. Il sera alors un poste juteux et convoité par des politiques avec tous les avantages. Pour se ranger du côté de l'opposition ou avec d'autres leaders, ils créeront ainsi le G7 et soutiennent clairement Moïse Katumbi. Une position qui lui vaudra des sévices, des menaces et des injustices. Loin de l'altérer, Pierre Lombi va être au cœur des stratégies qui feront réculer et Joseph Kabila. D'abord, aux côtés de Moïse Katumbi, ils travailleront pour l'unité de l'opposition qui aboutira à Genval, réunissant tous les acteurs politiques autour de Djen Tshisekedi. Puis, après la mort du Sphinx, il se battra au choix de son fils Félix Tshisekedi, devenu aujourd'hui président de la République. Par ailleurs, c'est l'exhumation du CLC, comité laïque de coordination, et les organisations de marche qui vont donner un coup fatal à l'homme de Kinga Kati. Il ira, même en collaboration avec les médias, notamment le vrai journal, créer un spot contre la machine à voter pour réveiller le peuple. Il laisse la terre des hommes comme secrétaire général du parti Ensemble pour la République, dont le président est le charman Moïse Katumbi, parti pour lequel il n'en bénéficiera pas les fruits. Une perte énorme pour les Congolais en général et les artisans du changement en particulier. Hommage à Pierre Lombi, la toile s'enflamme. Des politiques rendent un vibrant hommage à celui qui, visiblement, était en harmonie avec ses pères. Élément de Peter Tiani. Suivez. décès de Pierre Lombi, les messages de condoléances pleuvent sur la toile. Jean-Pierre Bemba se dit consterné d'apprendre le décès d'un homme engagé et épris de voir un Congo nouveau. Martin Fayoulou, ému, rétrace le long combat de l'homme. Nous avons milité ensemble à l'époque de la Conférence nationale souveraine, il y a 30 ans. Je garde en mémoire son sérieux la finesse de ses analyses et son sens de l'organisation. Jean-Marc Kabounda Kabound, président Aïdélu Dépès pour sa part, garde de lui le souvenir d'un homme très engagé et aimable. Enfin, Salomo Kalonda Dela, le conseil spécial de Moïse Katumbi, pleure son papa, le sage qui s'en est allé. Pour lui, le combat pour la démocratie et la justice en RDC vient de perdre l'un de ses plus fervents défenseurs. Nous le poursuivrons ensemble et unis suivant ta volonté, conclut-il. Décès de Pierre Lundi, le président de Ensemble pour la République à Moïse Katumbi dans une déclaration telle une raison funèbre rend hommage à son défunt secrétaire général. Élément de Peter Tseni. Suivez. Très cher Pierre, très cher aîné, ton départ semble comme un coup de tonnerre pour nous tous réunis au sein de la grande famille d'ensemble pour la République. Nous perdons bien plus qu'un secrétaire général, nous perdons un grand frère, un ami, un sage. Notre chagrin est immense. Dieu te rappelle auprès de lui au moment où tu mettais la dernière main à la structuration du grand parti pour lequel tu t'engageais corps et âme. Comme tu l'as fait tout au long de ta vie en combattant l'injustice et en te consacrant à la défense des plus faibles. Profondement enraciné dans le monde paysan, tes valeurs t'ont conduit à t'engager aux côtés du peuple pour combattre la dictature et défendre la démocratie. De solidarité paysanne jusqu'à la lutte pour l'internance démocratique, tu as été de tout le combat. C'est là t'amener aux plus hautes charges de l'état que tu as toujours assumé avec la plus grande loyauté. Tu étais un véritable stratège. Avant de prendre une décision, tu savais analyser et écouter toutes les opinions. Tu faisais toujours preuve de patience et de bienveillance. Ton souci majeur était d'éviter les divisions. Tu cherchais à rassembler le plus grand nombre pour bâtir ensemble un combo fort, prospère et solidaire. A titre personnel, ton absence laisse un immense vide. Tu as incarné à mes yeux un exemple de courage comme tu l'as montré en rejoignant le rang de l'opposition démocratique en 2016. Travailler à tes côtés fut une grande source d'inspiration. Nous poursuivrons l'œuvre entamée ensemble jusqu'à son accomplissement. Affligés par cette grande perte, je présente au nom de Ensemble pour la République, et en mon nom mes condoléances les plus émues à ton épouse, à tes enfants, à ta famille, à tes proches et à tous tes camarades avec qui le combat continue. Le juste combat que tu as mené jusqu'à ton dernier souffle que ton âme repose en paix risque est tombé. Autre chose à présent, le coronavirus continue de ravager des Congolais du jour au lendemain et ce malgré l'espoir suscité par l'arrivée du docteur Jérôme Mouniangui avec sa solution magique Artemisia un mois après. Pourquoi ce traitement n'est-il pas administré aux Congolais ? Le docteur Jérôme répond aux questions de Peter Thien. Regardez. Docteur Jérôme, bonjour. Bonjour M. Peter. Vous êtes l'un de brillants médecins dans notre pays qui avaient fait ses preuves même à l'étranger. Vous êtes issu au pays revenu pour cette question de coronavirus. Nous pouvons savoir aujourd'hui vous en êtes où avec vos démarches pour résorber cette question ? Nos démarches sont en cours comme je vais dire dans la procédure scientifique mise en place par le gouvernement que les scientifiques Congolais qui ont des solutions doivent le proposer au gouvernement que nous l'avons proposé. Il y a un pool scientifique qui a été créé et dirigé par les ministres de la recherche scientifique sous la supervision du ministre de la recherche scientifique et nous sommes là-dedans et c'est ça la démarche scientifique que nous sommes en train de suivre en ère de ça. Vous avez créé un médicament, non ? Les produits existent déjà. Ça s'appelle comment les produits ? Les produits, je vais juste le résumer d'abord à l'Artemisia. D'accord. Voilà, les produits sont là déjà, ils existent mais nous attendons les autorisations officielles. Vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes venu au pays ? Ça fait un mois. Un mois après ? Pourquoi la population n'a pas votre produit qui a fait ses preuves à l'étranger ? C'est la politique nationale, ça doit être contrôlé, ça doit être suivi, ça doit suivre un peu toutes les... certaines analyses et la procédure et la procédure est là, nous attendons seulement. Pendant ce temps, les Congolais meurent pendant qu'il y a un génie qui a créé quelque chose ? Ça, c'est la politique qui a répondu à cette question. Ça veut dire que vous êtes bloqué pour pouvoir distribuer vos produits par rapport à la politique du pays ? Non, ça veut dire qu'il y a une politique et je suis obligé de s'en cesser de suivre cette politique. Vous avez vu le président de la République ? Bien sûr que... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je dis quoi ? Le président avait donné son ordre pour qu'on fasse le travail, non seulement pour le coronavirus, mais pour la malaria qui vraiment intéresse beaucoup les chefs d'État et nos résultats de recherche ont déjà démontré l'efficacité dans d'autres pays et nous voulons maintenant utiliser des voies officières, donc le gouvernement, les autorités pour qu'on nous accompagne dans la lutte contre la maladie chez nous. Donc voilà. Et on nous a... En tant que scientifique, je suis en contact permanent avec la communauté scientifique congolaise ou qu'on ne dit pas que ce soit une solution qui a été imposée par les chefs de l'État mais qu'ils acceptent eux-mêmes que voilà, c'est une solution pirement scientifique. Ce n'est pas une solution qui tombe de quelqu'un qui vient de naître comme on est en train de faire croire à la population si encore un enfant et c'est de suite. Mais un enfant déjà qui est dans la Tax Force continentale au milieu de l'Union africaine, un enfant déjà qui est écouté à l'OMS, un enfant déjà qui travaille dans le meilleur laboratoire du monde n'est plus un enfant. Il peut quand même donner une autre solution. Parce qu'on a appris qu'on minimise un peu et on dit que vous êtes jeune et vous avez encore beaucoup de... Le fait d'être jeune, ça exclut la connaissance scientifique. La connaissance scientifique n'est pas héréditaire ou statique, dynamique. Les théories des médecines de Louis-Passer ne sont pas les théories des médecines d'aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être jeune, c'est un handicap pour ne pas créer quelque chose dans ce pays ? Est-ce qu'il y a un problème de conflit de génération qui est à la base ? Ça ne peut pas manquer plutôt ce que j'ai trouvé. Ça ne peut pas manquer. Le conflit de génération, il est là. Comment... Il est là. Comment la relève scientifique de la RDC, nous, nous nous battons pour qu'il y ait cette relève scientifique. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de temps. Les gens qui ont déjà prouvé aussi de quoi ils sont capables. Ils ont déjà géré plusieurs épidémies. Mais aujourd'hui, il y a la relève. Dans tout le pays du monde, on ne compte que sur la relève. La relève doit être préparée maintenant. Et félicitations au chef de l'État qui l'a compris. Dernière question. Au Congolais qui attendent impatiemment vos produits pour être guéris, qu'est-ce que vous leur dites ? Un mois déjà, vous êtes là. De manière claire, vous leur dites quoi ? d'attendre une décision du gouvernement. Merci, docteur. Merci, monsieur le Président. Les Congolais bloqués en Angola, à Luanda, suite au confinement, s'estiment être abandonnés par les autorités congolaises et lancent un SOS au président de la République pour leur retour dans le pays. Nous sommes en train de lancer un appel solennel au président de la République de la RDC, Antoine, Tshisekedi Tchilongo et sa femme également et tout son gouvernement qu'ils fassent un regard vers l'Angola pour pouvoir suivre les dossiers des Congolais qui sont mourés, bloqués, confinés à Luanda. D'autant donné que nous sommes vraiment fatigués, plus des moyens et plus rien avec nous. Donc, c'est ça. Nous lançons cet appel à propos il y a l'autorité et il y a quelque chose. Ce qui est important, la coopérative présole les gars, ils avent trop froid. Il y a les autres qui sortent dans Bambo, Camusus, nous sommes entrés à faire cet appel. Il y a l'autorité angolais qui va se dire des gens à la possibilité d'obtenir les services. Mais jusque-là, ils ne font rien et jusque-là, l'ambassade des communes il ne réagit pas. Donc, nous appelons pour décanter pour négocier la Bambo du Sousou. Vous pouvez aller encore en faire très capital. Parce que ceux qui vont amézir la signatilité, ce sont des qui vont entrer à découvrir. Nous sommes là, c'est comme si ils nous ont oubliés. Mais il y a l'insécurité ici qui règle, il y a les autres qui sont agressés, il y a les autres qui se retrouvent dans la riz. On n'arrive pas, on n'arrive pas, ce n'est pas notre pays. Donc, nous vivons, nous sommes à continue dans la dernière souffrance. Nous lançons cet appel. Si vous recevez ce message, vous allez faire vidéo. Et les capos et mesquels sont les sous-titres. Quel est l'impact du Covid-19 sur l'emploi en République démocratique du Congo ? Tentative de réponse dans cet élément. Suivez. Le Covid-19 pèse sur l'emploi en République démocratique du Congo. Des Congolais en chômage partiel car plusieurs entreprises ont été contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité. De ce fait, seuls les chanceux perçoivent une indemnité versée par l'employeur. Jusque-là, aucune nouvelle ni discussion du côté du ministère du Travail sur le sort de ce chômage partiel. Cependant, tous ne sont pas frappés en plein fouet par la crise du Covid-19. L'on apprend que les dépenses de la présidence de la République s'évaluent à 59 millions à fin mai 2020. Voilà une prise en charge du personnel travaillant aux côtés du chef de l'État budgetivore. Du côté de l'Assemblée nationale, sa présidente, l'honorable Janine Mabunda, sollicite du gouvernement Iloukamba un complément de rémunération de 2 000 dollars américains par mois pour chaque député au regard de la conjoncture actuelle. Visiblement, la réduction du train de vie des institutions tant chantées peine à se matérialiser. À quand le peuple d'abord ? Qui a suscité tant d'espoir ? La question reste posée. Parlons à présent de la retombée de la demande des députés nationaux d'ajout de 2 000 dollars américains à leur émolument. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent la publication des salaires de toutes les couches sociales de la présidence aux huissiers de l'administration publique. Leur déclaration a été lue ce lundi. Élément de Philippe vous le suivez. Le professeur de l'Université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socioprofessionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. Deux, les professeurs de l'Université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. Trois, les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins 5 000 dollars américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. Les professeurs de l'Unikin conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Honorable Mike Moukéba Nkoso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Je vous reçois dans ce bref entretien invité du journal non pas pour parler politique mais pour parler vie. J'ai en rapport avec cette triste nouvelle qui vient de tomber la mort du très respecté Pierre Lumbi. C'est quelqu'un que vous avez aussi pratiqué. Vous avez même été élu dans son parti politique, votre parti politique. Qu'est-ce que le Congolais peut aujourd'hui retenir de cet homme ? Je commence par présenter les condoléances à sa famille, à sa femme, à ses enfants mais aussi et surtout au président Moïse Katumbi. Je l'imagine dévasté. C'est cet homme qui s'appuyait pour ce nouveau projet qui vient de mettre en route ensemble pour la République. Je lui présente des condoléances. Moi-même, je suis désemparé. Je me dis où allons-nous trouver une autre valeur en remplacement à Pierre Lombi, un homme de très grande intelligence, un grand organisateur. Il nous manquera beaucoup. Nous aurons difficile à trouver un remplaçant à ces grands hommes. Qui était-il exactement ? Qu'a-t-il fait au regard de la carrière ? Un homme de l'ombre qui n'apparaissait jamais, qui n'aimait pas beaucoup les médias. Il savait faire de très grandes choses et rester dans l'ombre tout humble sans chercher à en tirer bénéfice sur le plan politique et moral, surtout pas sur le plan médiatique. On connaissait un rôle très actif dans la marche des chrétiens en 1992. Mais par la suite, ce qui m'a marqué dans son parcours, c'est ce courage de dire à Kabila, dont il était le conseil spécial en matière de communication, de lui dire, lui... En matière de sécurité ? En matière de sécurité, de lui dire en face, lui, tous les cadres du MSR, que nous ne sommes pas prêts à soutenir le projet de révision concessionnelle. Et on sait ce que ça a coûté à Pierre Lombie et c'est là qu'il a posé un acte fondateur, c'est qu'ensemble avec tous les autres cadres, ils ont restitué à Kabila tous les postes qu'ils occupaient. Je crois que ça, ça marquera longtemps l'histoire politique congolaises, aucun autre parti, aucun autre groupe politique ne l'avait fait avant. Pendant que les gens couraient derrière le poste, 10, 20, 30, 40 postes restitués à Kabila de manière élégante, sans chercher à polémiquer. On dit, ok, d'accord, vous restez avec vos postes, nous, nous avons un projet, nous continuons notre projet. Mais il y a autre quelque chose que peut-être l'opinion ne connaît pas et je ne suis pas, moi, au jour d'aujourd'hui, prêt à en dire plus que ce que je vais révéler ici. C'est son rôle dans l'ombre en ce qui concerne la mobilisation CLC. De CLC. CLC. Il a été pour beaucoup. Il y a des choses que je ne peux pas dire à Cestat parce qu'il s'agit des choses stratégiques, des choses que nous allons peut-être remettre au but du jour demain après demain et dont nous ne pouvons pas le dévoiler ici. Mais il a joué un rôle très, très important. Moi qui vous parle moi-même, j'ai été là à côté de lui. Je me permettrais de dire aujourd'hui que c'est par lui que j'ai organisé quasiment en club destinité toutes les conférences des presse du CLC. Ils étaient en club destinité. Oui, avec quelques journalistes. Bon, je ne sais pas si ça ferait, ça hériterait Peter Tiani de dire aujourd'hui à l'opinion qu'il était parmi les journalistes quand j'ai invité à ces conférences où Isidore Ndaïwed et son équipe annoncer des manifestations du CLC. Donc il a beaucoup été, beaucoup fait pour ces mobilisations qui nous ont conduit peut-être pas à la tendance effective, mais à faire reculer M. Joseph Capidal, à le faire goûter et le faire comprendre que les Congolais sont déterminés pour obtenir ces changements auxquels ils aspirent et pour lesquels ils se battent depuis plusieurs décennies. Peut-être ce sera la dernière question ou peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est une question en réflexion, Maïkou Mkebaï. Pierre Lombi, à presque Touï dans sa vie, il a été ministre plusieurs fois, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le moyen, il en avait, mais voir quelqu'un qui a les moyens laisser tout ça pour venir dans le combat, contrairement à ceux qui sont débauchés du combat vers... Mais c'est justement ça la leçon de la vie parce qu'en fait, nous cherchons à accumuler les biens et puis un jour vient où nous devons partir. Ce qui compte en ce moment-là, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton passage sur Terre ? Non, Pierre Lombi n'a pas tout eu. Il a eu le minimum, son plan matériel, mais ce qu'il laissait grand, c'est ce que nous laissons d'immatériel qui est le plus important. Qu'est-ce que nous avons fait de l'humanité ? Quelle a été notre contribution ? Vous savez, ce que l'humanité est aujourd'hui, avec tous les bienfaits, de la civilisation qu'il y a, c'est des humains comme nous qui ont construit ça. C'est lui qui a créé l'éclairage, il ne l'a pas gardé pour lui. Sinon, nous serons tous, tous les autres, dans le ténèbre. Il l'a mis à la disposition de l'humanité. Mais nous sommes ici, nous, au Congo, avec une espèce de dirigeant. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est comme si les Congo et les mondes commençaient à écrire et qu'il allait s'arrêter avec lui. Pierre Lombi a su dépasser ces dimensions. Comprendre que ce qui fait plus l'homme, ce qui fait ce qu'il est, ce qui sera après sa mort, c'est ce qu'il aura fait de l'humanité. Il lui a fait, a apporté, en tout cas, à la République démocratique du Congo, ce qui était en son pouvoir pour que ce pays avance. Et ça, c'est ce qui a les plus chers. Il l'avait compris déjà, de son vivant, si bien qu'à un moment donné, il a dit, pour ce qui est immatériel, pour ce qui est austérité, ce que nous allons léguer à nos enfants, il est venu le moment de la rupture à écouter Joseph Kabila pour défendre la construction de la République. Il l'a compris à temps. Mike Moukébaï, Koso, merci. Merci beaucoup, Peter Tiani. C'était l'honorable Mike Moukébaï Koso, l'invité du vrai journal qui répondait aux questions de Peter Tiani. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la province à tous les jours ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame et Monsieur, ce journal était terminé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada